Bonjour. On a fait des problèmes de masse-ressort en classe, puis dans le Greenberg, ils utilisent des solutions sous forme de sinus et de cosinus. Mais on a vu que pour solutionner les équations différentielles à coefficient constant, on peut toujours prendre une forme, une constante fois vers une exponentielle E à la, disons, lambda t. Puis vous le savez qu'on peut passer des exponentielles au cosinus, mais ce n'est pas toujours facile. Donc j'ai décidé de refaire ce que j'ai fait en classe, mais de mettre plus de détails. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais m'attaquer au problème des masse-ressort, mais au lieu de prendre une solution en sinus puis en cosinus, je vais le faire au complet en exponentielles. Puis à la fin, je vais simplifier mes exponentielles pour retourner au sinus puis au cosinus pour vous montrer comment faire. Alors on y va. On commence par écrire l'énoncé du problème. Donc c'est le Greenberg, page 557. Puis on a les équations de mouvement qui sont écrits ici, x1 prime prime plus 2x1 moins x2, x2 prime prime moins x1 plus 2x2. Puis tout ça, on peut le réécrire directement sous forme matricielle. Donc je le mets tout de suite sous forme matricielle. Mon vecteur, ce sera x1, x2. Puis ma matrice M que je mets ici va être la matrice 2 moins 1 moins 1, 2. Donc c'est important de comprendre que le vecteur x, c'est vraiment les positions de mes deux masses. Je les transporte ensemble dans le vecteur x. Donc j'ai x1, ça dépend dans 100 ans, et x2, ça dépend dans 100 ans. Donc maintenant, on s'attaque à notre équation. C'est une équation différentielle à coefficient constant. On peut donc poser une solution de la forme vecteur de position e à la lambda t, ce qui est exactement l'équation 13 du Greenberg, ou q1, q2, c'est-à-dire le vecteur des amplitudes, avec sinus oméga t plus phi. C'est l'équation 14 du Greenberg. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment prendre la solution en exponentielle parce que l'autre est déjà faite dans le Greenberg. Vous pouvez aller la lire. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail. Quand je pose une solution vecteur q1, q2, e à la lambda t, qu'est-ce que je peux dire? Si on a supposé des exponentielles qui peuvent être avec un exposant qui peut être imaginaire, bien là, il faut tout de suite que je suppose que mes amplitudes q1, q2 peuvent être complexes. Puis, malgré le fait que lambda 1, q1, q2 soient complexes, au final, c'est un outil pour me permettre de chercher mon vecteur position x, qui est la position x1 et x2. Ces positions-là, il faut qu'elles soient réelles. Donc, je vais avoir des contraintes sur mes coefficients pour que la réponse à la fin soit une réponse réelle. Donc, maintenant, sachant cela, on va solutionner avec le vecteur q1, q2, e à la lambda t. On remplace dans l'équation, on calcule les dérivés, on remplace dans l'équation. Puis, on peut simplifier jusqu'à ce qu'on ait l'équation suivante. Lambda 2, notre vecteur q1, q2, plus la matrice q1, q2, égale à zéro. Pour avoir la solution non-triviale, on va vouloir que le déterminant soit pas égal à zéro. Je vous fais remarquer que j'aurais pu simplifier autrement, puis mettre une matrice fois un vecteur qui me donne une constante fois un vecteur. On aurait reconnu une équation de type vecteur propre et valeur propre qu'on aurait solutionné exactement de la même façon. Donc, ici, la technique, c'est que le déterminant de la matrice finale soit égal à zéro parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'inverse, parce qu'on veut une solution autre que la solution triviale. Donc, on calcule le déterminant. On veut que le déterminant soit égal à zéro. On se retrouve avec comme solution que lambda carré est égal à moins 1 ou moins 3. Puis ça, on peut simplifier parce que nous, on va avoir besoin de lambda dans nos équations. Donc, lambda est égal à plus ou moins i. Et le premier, lambda 1 est égal à plus ou moins i. Lambda 2 est égal à plus ou moins i fois racine carré de 3. On a nos valeurs propres. Maintenant, il faut trouver nos vecteurs propres. On prend chaque valeur propre, lambda 1 au carré et lambda 2 au carré. On les remplace dans notre équation pour obtenir les vecteurs. On commence par le premier lambda 1 au carré, qui est égal à moins 1. On remplace, puis on obtient le vecteur e1, qui est égal à alpha fois le vecteur 1, 1. Ensuite, on fait la même chose avec la deuxième valeur propre, qui est lambda 2 au carré, qui est égal à moins 3. On remplace et on obtient, au final, beta fois 1 moins 1 avec l'exponentiel. On a trouvé nos valeurs de lambda 1, lambda 2, nos vecteurs propres e1, e2. Mais nous, notre solution finale, c'est vraiment de la forme un vecteur, q1 avec des amplitudes q1 et q2, e à la lambda t. Donc maintenant, j'ai écrit que la valeur propre, c'est lambda, mais la valeur propre, vraiment, c'est lambda 1 au carré et lambda 2 au carré. Mais dans notre solution, nous, on utilise e à la lambda t. Donc, c'est là, quand on a pris la racine carrée, c'est là qu'il y a sorti un plus i moins i et un plus i racine carrée 3 et moins i racine carrée 3 parce que ce sont les deux des solutions à la racine carrée. Donc maintenant, mes vecteurs propres sont des solutions à l'équation que j'avais au début. Donc, j'ai une solution de la forme lambda plus le vecteur 1, 1, e à la it et plus alpha moins e, le vecteur 1, 1 encore, mais e exposant moins it. Là, bon, j'ai les deux. Maintenant, je vais m'attaquer à prendre cette solution-là puis la retourner en fonction sinus et cosinus. Donc, je vais m'attaquer à la première, je vais la faire en détail, puis ensuite, on va faire la deuxième. Donc, je réécris alpha plus 1, 1, e à la it, tout ça, je mets le vecteur 1, 1 en évidence. Puis là, j'ai alpha plus e à la it plus alpha moins e à la moins it. Je vous rappelle que ça, c'est une position, c'est un vecteur position. Mais là, le vecteur position, il faut absolument que ça soit réel. On a pris des normes complexes parce que c'est un outil pour solutionner les équations, mais ça ne change rien. Au final, je dois quand même avoir une position réelle. Je vais contraindre la réponse parce que la réponse ne peut pas être complexe. C'est un outil, les normes complexes. Donc, si j'ai alpha plus e à la it plus alpha moins e à la moins it, je vais faire l'expansion avec la formule de l'air. Puis, je vous rappelle, le alpha plus et les alpha moins, maintenant, ils sont complexes. J'ai décidé de prendre les normes complexes pour solutionner, mais les coefficients peuvent être complexes. Donc, chaque coefficient, alpha plus et alpha moins, c'est un module et une phase. Donc, alpha plus, on va dire que c'est le module alpha plus e à la i phi plus. Puis, alpha moins, c'est la même chose, mais avec e à la i phi moins. Donc, je continue. Je fais, j'écris sous forme polaire ou avec la formule de l'air. Puis, maintenant, je fais, bon, cosinus de t plus phi plus plus i sin de t plus phi plus. Puis, l'autre, ça va me donner la même chose avec t moins phi moins et t moins phi moins encore pour le sinus. Maintenant, c'est vraiment important de comprendre que la partie imaginaire doit absolument s'annuler. J'ai une position réelle. J'ai utilisé les normes complexes pour m'aider à solutionner, mais à la fin, j'ai une réponse réelle. Donc, la seule façon que je peux annuler la partie imaginaire, c'est si les amplitudes alpha plus et alpha moins sont égales et la phase phi moins est égale à l'opposé de la phase phi plus. Donc, ce que ça me dit, c'est que alpha moins est le complexe conjugué de alpha plus. Maintenant, sachant que j'ai cette contrainte-là pour avoir une position réelle, bien là, je peux remplacer. Puis, là, je me retrouve avec deux exponentiels où les exposants vont être les opposés l'un de l'autre. J'ai e à la i t plus phi plus, puis e à la moins i t plus phi plus, ce qui donne deux cosinus. Là, j'ai oublié mon 2 quand je l'ai écrit, mais on va le mettre dans la constante alpha plus, ce n'est pas grave. Puis, on refait la même chose avec le deuxième terme, puis on va avoir 1 moins 1, bêta plus, cosinus, racine carrée de 3t plus une autre phase que j'ai appelée delta plus. Donc, maintenant, la réponse finale. Les vecteurs propres sont une base pour toutes les solutions. Donc, mon vecteur final, qui est tout l'ensemble des solutions possibles, c'est le premier vecteur propre, 1,1, avec une amplitude arbitraire, que j'ai appelée alpha plus, avec cosinus t plus une phase phi plus, qui va dépendre des conditions initiales, plus le deuxième vecteur propre, où les deux masses oscillent en opposition, 1 et moins 1, avec une amplitude de bêta plus, mais il y a c'est maintenant à la fréquence racine carrée de 3, avec une autre phase, θ plus. Donc, phi plus et θ plus vont dépendre des conditions initiales de mon problème. Dans le Greenberg, le Greenberg a été fait avec des sinus, mais vous comprenez qu'on peut évidemment réécrire le cosinus avec un changement de phase de pi sur 2 pour mettre un sinus, donc je pourrais simplement changer tout ça pour des sinus, et ça donnerait la même chose que l'équation 14 dans le Greenberg. Vous pouvez regarder, les deux solutions sont identiques. Merci.